Bonne question. Je te remercie beaucoup, Luce, et merci de ta présence. On a des clients de toutes les tailles, mais je vous dirais que la plupart de nos clients sont des grandes entreprises, des multinationales, des grandes entreprises dans le pharmaceutique, dans le commerce de détail, dans l'alimentaire, dans l'immobilier, les services professionnels. J'avoue avoir personnellement un gros penchant pour les PME et aussi même les start-up. Je suis en train de penser à une formule pour qu'on puisse intégrer des start-up comme clients éventuellement. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment faire des relations publiques qu'on appelle, nous, on a créé des relations publiques structurelles. Vous comprenez que ça a une fondation, ça a une structure, et on peut vraiment construire des entreprises très, très solides sur ce modèle-là. Et on se dit, si on part du début d'une entreprise, ça peut être très intéressant. Ça, c'est quelque chose que je me réserve pour plus tard, mais actuellement, c'est grandes entreprises, un peu de PME, quelques associations aussi. Parce que la démarche de communication est la même, qu'on soit une grande entreprise ou une plus petite. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être l'extension de notre client dans tous ses enjeux. Alors, ses enjeux d'affaires publiques, ses enjeux de communication marketing ou ses enjeux de communication corporative, on aime être son extension. Et c'est ça, dans le fond, le client idéal. C'est aussi le client qui nous fait confiance, le client qui répond, qui est là, qui est avec nous, qui est partenaire avec nous. Donc, finalement, quand je regarde la liste des clients que nous avons, c'est des grandes entreprises, c'est des PME, mais ce qui est le plus important, c'est plus la relation qu'on a avec nos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !